Non, je suis très normale, c'est très ennuyeux. Mais c'est bien, non, pas du tout. Enfin, je sais pas ce qu'en pense votre Johnny Depp, mais moi, personnellement, je trouve ça bien. Il a pas l'air de se plaindre. Il a pas l'air de se plaindre, apparemment. Voici Vanessa Paradis. C'est vrai que... C'est vrai... C'est vrai que ça faisait un moment... Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Vanessa Paradis. On est très heureux de vous voir, Vanessa. Alors, lors de notre première rencontre, c'était en 1987. C'était au Bain-douche. L'émission s'appelait Bain de minuit. C'était l'année de Jôte-le-Taxi. Et les paroles de la chanson étaient d'Étienne Rodagil. Étienne Rodagil, qui nous a quittés récemment, et pour qui je voudrais qu'on ait une pensée, parce que c'est quelqu'un de tout à fait important pour nous et pour vous. Oui, hors du commun, vraiment. Un type exceptionnel. On l'a pas dit ici, au moment où ça s'est passé, parce que c'était comme ça. Et ce soir, je suis ravi de lui rendre hommage en votre compagnie, Vanessa. Voilà. Étienne, si tu nous regardes, comme dit Drucker... On me dit qu'il regarde Arte. Qui ? Étienne. Oui, bien sûr, il a raison, on fait ce qu'il veut. Vanessa, après 5 ans d'absence au cinéma, donc le temps de faire 2 enfants, Lily Rose et Jack. Le temps d'un CD qui s'appelle Bliss et d'une tournée. Vous revenez dans un film absolument barjo. Une comédie de science-fiction qui s'appelle Atomic Circus, le retour de James Bataille, des frères Poirot. Alors, c'est un film ovniesque. C'est complètement impitchable. C'est une série Z déjantée. Ça se passe dans un village qui s'appelle Scottlet City, un village rétro-futuriste, donc au fin fond des USA, où on prépare une grande fête. C'est la fête de la tarte à la vache, avec une chanteuse qui s'appelle Conchia, c'est vous, et un cascadeur qui s'appelle James Bataille, voilà. Alors, dès son arrivée, James Bataille séduit Conchia, qui veut devenir chanteuse, poussée par son père, le patron du bar qui est joué par Jean-Pierre Mariel, voilà. Mais la fête se termine en catastrophe. Ah ! Ah oui. Et parallèlement, un météorite s'écrase sur Scottlet, libérant d'étranges choses volantes, genre des pieuvres volantes, un peu comme dans les films américains, des années 50. Et là débarque l'impressario Alan Chias, joué par Benoît Poulverde, qui drague Vanessa. C'est un pitch-up, c'est bien ce que je disais. C'est rovniesque. Oui. C'est insensé, ce film. Quand vous avez reçu le scénario, vous avez réagi comment ? J'ai beaucoup ri. Oui. Beaucoup, beaucoup ri. Ça peut essayer de remettre les pages dans l'ordre ? Non, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses incompréhensibles, enfin, des choses pas très claires, mais il y avait le ton qu'il y a dans le film était déjà dans le scénario, la bande démo des frères Poirot qui avaient fait beaucoup de pubs et des courts-métrages et des clips étaient vraiment insensés et très, très, très originales. Et puis, eux, c'est des garçons bourrés de talent et tellement sincères. Et je suis très fière de faire partie de ce film qui a été fait en France, par des Français, avec des acteurs presque tous Français. Et voilà, je suis fière qu'ils m'aient choisi. Voilà. Alors, les frères Poirot, effectivement, ce sont des Nantais, et ils ont fait appel pour la musique à d'autres Nantais qui s'appellent Les Petits Lapins, The Little Rabbits. Alors, le disque sort chez Barclay, ce qui veut dire que, contrairement aux rumeurs qui ont couru, vous n'êtes pas virée de chez Barclay. Non, enfin, ça tomberait mal, mais j'ai un moment où, enfin, je rechance. Donc, non, non, je sais pas. Mais, de toute façon, ouais... Ils en ont fait d'autres chez Barclay, hein. Ouais. Ceci étant, en ce moment, vous semblez préférer, Vanessa Paradis, votre carrière d'actrice à votre carrière de chanteuse. Vous dites, le cinéma, c'est les vacances de la personnalité, on devient quelqu'un d'autre, on est très entouré, c'est vrai, alors que chanteuse, c'est d'une extrême solitude. Non, mais en plus, je préfère pas... Je préfère pas... C'est les projets, la vie, tu veux ça, ça se présente comme ça. Et puis, je mets plus de temps à faire les chansons maintenant parce que je les fais un petit peu moins avec l'aide d'autres personnes. Et donc, ça me prend beaucoup de temps parce que j'essaie de faire quelque chose... Oui, c'est long, vous dites, je ne suis pas Gainsbourg et puis, les enfants prennent beaucoup de temps. C'est moi qui veux prendre beaucoup de temps avec mes enfants parce que j'ai rien d'envie de louper et que... Vous préférez les élever vous-même, quoi. Oh, bah, je suis... Si vous voulez pas les faire élever par d'autres, préférez les élever vous-même. Comme les pauvres. Voilà. Alors, question cinéma, quand même, vous venez de tourner avec le scénariste de La Fille sur le pont, qui s'appelle... Serge Friedman qui a réalisé son premier film. Voilà. Ouais, ouais, qui est un petit bijou et c'est encore quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a écrit une histoire sublime. Et bon, je viens juste de finir de le tourner, donc c'est encore assez frais, avec un jeune acteur qui s'appelle Vincent Rottier. Il faut retenir son, parce que c'est une bombe atomique, une perle, alors il a 17 ans et c'est... Est-ce que tu as son portable, Vincent Rottier ? Je l'ai sur ma tête. Un attaché de presse ? On va demander qu'il l'appelle pour qu'il... Oui, il va l'appeler, comme ça on va l'inviter tout de suite, Laurent, oui. Alors, en tous les cas... Libre. Ce qu'on peut dire, Vanessa, c'est que vous faites pas d'efforts particuliers pour tourner en Amérique, vous dites que j'ai aucune ambition internationale, et vous avez même pas d'agent Hollywood. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que, enfin, ils ont déjà, ils ont des gens très très bien, ils ont pas franchement besoin de nous, quand ils ont besoin de nous, à moins que ça soit un projet, enfin quelque chose de spécial, mais il faut faire la course au projet, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps être là, moi, qui tourne quand même une fois tous les 36 du mois là-bas, il faudrait tourner tout le temps pour jamais qu'on vous oublie, parce que j'ai franchement... Moi, j'ai tout ce qu'il me faut ici, en France, puis j'ai un peu l'Europe, je voyage, j'ai pas... Déjà, ça me prend beaucoup de temps, donc s'il fallait en plus que je fasse ça là-bas, puis c'est bien, là-bas, on me montre pas du doigt, je suis... Vous êtes sage, finalement, non ? Bah, je sais pas, ouais, si. Bah, si. Non, mais... Mais attends, elle élève ses enfants, elle veut pas faire la course à Hollywood, vous êtes assez sage ? Non, je suis très normale, c'est très ennuyeux. Mais c'est bien, non, pas du tout, enfin, je sais pas ce qu'en pense votre Johnny Depp, mais moi, personnellement, je trouve ça bien. Il a pas l'air de se plaindre. Il a pas l'air de se plaindre, apparemment. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça fait combien de temps ? Six. C'est bien, déjà. Ouais. Et vous, Michel, vous êtes depuis combien de temps avec votre femme ? Trois mois. Et alors ? Vous avez passé le cap des trois mois, déjà ? Ça va. Ça va ? Parce que trois mois, c'est... Les trois premiers mois, c'est les plus durs, Michel. C'est-à-dire que nous vivons ensemble depuis trois mois. Oui. Nous sommes pas mariés encore. Trois mois, c'est les noces de bistrot, non ? Vanessa est toujours pas mariée non plus, hein, Vanessa. Non. Bah, ça va, j'ai deux enfants, je suis très, très mariée. Ça va, oui, oui. Ouais, ouais, non ? Alors, Vanessa, vous n'avez toujours pas de projet avec Johnny Depp, il y a eu cette histoire de Don Quichotte, pour laquelle nous avons reçu Jean Rochefort, ici, l'année dernière, pour la sortie du DVD. Bon, aventure avortée, terrible histoire, évidemment. Et c'est vrai qu'après le succès de Pirates des Caraïbes, qui a fait quand même 621 millions de dollars de recettes énormes, la suite est déjà en chantier. Donc, lui, voilà, il est happé par ça. Et en fait, effectivement, vous vous concentrez sur votre rôle de maman, surtout à Los Angeles, où vous passez votre train entre les cours de danse pour les enfants, les ateliers d'art plastique pour les enfants, le pédiatre pour les enfants et le parc pour les enfants. Il y a un poney club, là-bas. Non, ça, c'est une vraie... Non, mais, bah, ouais. Mais c'est bien. Non, mais je suis bien comme tout le monde, quoi. Mais vous avez bien raison. C'est... Je fais un métier extraordinaire et puis... Bien sûr. ...qui est sous la lumière ou quoi, mais je... Mais c'est pas un reproche, hein, si vous prenez de la coke au Queen tous les soirs, on vous féliciterait pas, hein. Quelle ennui, quelle ennui. Non, non. Alors, entre 2 tournages, vous avez votre maison avec Johnny Depp dans le sud de la France. Vous allez vous reposer un petit peu. Bon, il y a l'adresse qui passe, là-bas. Si vous voulez écrire. Il est déviation d'accès pour le dimanche. C'est dans quelle ville, là ? Oui. Alors, vous dites, on va au marché, on cuisine, on mange. Ils ont une vie terriblement simple. Vous vivez une espèce de bohème très chic, un petit peu comme dans les années 70, les rockstars vivaient comme ça. Quand vous voyagez avec Johnny Depp, il y a quand même 30 valises qui vous suivent, quoi, je veux dire, quand même, c'est pas de la rigolade. Oui, on voyage lourd, c'est vrai. Il prend de la vaisselle aussi ou qu'il y a des fringues ? Non, c'est plutôt des repères visuels, c'est-à-dire les... Ah, les meubles. Non, par exemple, je vais te donner un exemple, Laurent. Le drap qui recouvre la table allongée, par exemple. C'est pas important. Pour que les enfants soient habitués à la couleur du drap, Vanessa prend ce drap. Tu vois, voilà, c'est tout, c'est vrai, hein. Oh, c'est beau que vous dites ça. C'est bon ? Mais non, mais aussi, parce que moi, les enfants, ils vivent une vie de bohème, eux, enfin, c'est vrai qu'on leur a pas tellement de demander leur avis. Ils ont pas l'air de s'en plaindre, mais il faut quand même pas les changer de maison sans arrêt, sans qu'ils aient des choses qu'ils reconnaissent, quoi, pour pas trop. Vanessa Paradis et Johnny Depp, c'est un couple parfait. C'est le bonheur absolu. Donc, on va faire une interview. Je fous la merde. Vanessa, vous êtes toujours amoureuse de Johnny Depp ? Oui. Vous êtes toujours pas mariée, donc ? Non. Vous trouvez pas qu'il est un peu moins bon, en ce moment ? C'est du fou. Non ? Je sais pas, il a pas un peu grossi, non ? Ah, non, non. Non ? C'est vrai qu'il a une vilaine verrue plantaire, ou pas ? C'est pas dommage d'être tout le temps séparé, non, sérieux ? Mais justement, on n'est pas tout le temps séparé. Il vous néglige pas, là ? Non ? Non. C'est quand qu'il vous a dit je t'aime pour la dernière fois ? Tout à l'heure. Le dernier cadeau qu'il vous a fait, c'est quoi ? Une valise. Une valise. Quoi ? Euh, non, je sais... Bah, si, j'ai eu des belles roses pour la fête des morts. Ah ! Il est vachement intentionné, en plus. Ah non, mais... C'est génial. Il est... Il y a pas de... Et quand il offre des fleurs, il dit pas à sa secrétaire de le faire. C'est lui qui va vraiment les acheter au magasin. Oui. Oui, c'est bien. Il n'oublie jamais votre anniversaire ? Non. Celui de votre rencontre, non plus ? Non. Mais c'est-à-dire, s'il l'interview, c'est pour savoir s'il est parfait. Moi, je vous le confirme tout de suite et il est parfait. Oui, oui, oui. Vous vous engueulez, parfois, quand même ? Bah, bien sûr. C'est pour ça qu'il est parfait, non ? Parce qu'il oublie de relever la cuvette des toilettes. Non. Non, jamais ? Non. C'est un mec formidable. Non, sérieusement, c'est quoi qui vous énerve le plus chez lui ? Qu'on le fasse pas, nous ? Il a des défauts, mais j'aime ses défauts. Ah, oui. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, vous l'aimez, alors, d'accord. Ah, non, mais c'est... Ça, c'est sûr. Il est pardonné ? Il laisse traîner ses chaussettes ? Bah, ouais, mais... Ah, j'aimerais pas qu'il range toutes ses affaires. Ah, bon ? Non, mais c'est... Ah, oui, d'accord. Ah, oui, vous êtes folle de lui. Mais non, mais si, on va dire, il a un petit peu un tempérament de feu. Et que c'est pas toujours très facile, mais moi, ça me plaît bien, quand même. Ah, c'est qui ? Allô ? Vincent Rottier ? Salut. C'est Laurent Baffi. Tu es sur Paris, là ? Bah, il peut passer, peut-être. Oui. Bonjour, Vincent. Mène-toi le cul, on est à l'antenne. Tu es sur Paris ? C'est vrai ? Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la pleine Saint-Denis ? Non, c'est Vanessa Paradis qui a parlé de toi, elle a dit que tu étais formidable, et je te la passe. Donc, mène-toi le cul, on t'attend. Moi aussi, je t'embrasse. Je te passe Vanessa. Vous êtes fous. Allô ? Non, mais c'est toi. Non, mais... C'est... Mais ouais, mais je... Je suis pour rien. J'ai juste voulu dire des jolies qui est. Et... Allô ? Allô ? Non, en plus, c'est vraiment... Il dit de venir. Mais non, il veut que tu... Non, viens pas, tu as bien le temps pour te faire... Mais si, il va faire la pré-promo. Non, non, t'as le temps. Il va faire la pré-promo de mon ange. Oui, oui, mais il y a plein de mon... Non, mais il a mieux à faire, il est à la fête de la musique, c'est ça, c'est bien. C'est de son âge, il a 18 ans. On va mettre un disque à la fin, il y a plein de tests. Vous n'êtes pas un peu amoureuse de lui, vous ? Non, mais j'ai beaucoup de tendresse pour lui, je l'adore. Il est... C'est un mec bien et c'est un super... De toute façon, il est samedi, il n'y a plus la fête de la musique samedi, il faut qu'il vienne. Oui, tu sais, tu t'es l'aime, monsieur... Allô ? Avec Vanessa, elle t'adore, hein ? Il dit que c'était une belle aventure avec toi. Mais qu'il passe 2 minutes, Thierry. Bah, il va nous raconter. Bon, à tout à l'heure, on t'attend, hein. Tiens. Je crois qu'il va passer, parce qu'il veut mettre les choses au point, hein. C'est... Non, enfin... Non ? Mais il râle, il est pas... Il est pas parfait, c'est pour ça qu'il est parfait. Il a des manies qui vous énervent, quand même ? Oh là là... Ah, quand même, il y en a, quand même. Ah, vous l'avez déjà chopé en train de regarder un film porno ? Non. Non. Bon, bah, c'est sans espoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.